Je ne suis pas là pour te plaire. Je ne suis pas là pour te plaire. Je suis culturellement française et culturellement jazéria, pas algérienne, si tu veux vraiment s'y émantiquement comprendre ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas toi qui vas venir me dire c'est quoi mon algérienité. Et je voulais parler aussi d'un certain racisme. Je suis partie dans une association kabyle récemment et le gars il me sortait donc je voulais voir un peu comment ça se passait. Moi je suis par mes parents d'origine kabilo-shewi. Ils étaient aussi à Alger, la culture algéroise, mon mari est d'Alger. C'est un racisme. C'est un racisme pour ceux qui connaissent. C'est un contour là. Mais nous on était du côté du ruisseau, du golf. Enfin voilà, le muradiya. C'est un racisme. 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 Qu'est-ce que j'ai en train de dire ? Ah, c'est un racisme. C'est un racisme. Moi mon père, c'était un kabilophone, il me parlait en kabil. Quand j'étais petite, j'étais un kabilophone. Mais au fur et à mesure, j'ai perdu la langue. je parlais petite et puis ensuite, voilà, j'ai perdu un peu la langue et le gars, il me sortait ouais, mais la femme cabille parce qu'il m'a vu voilée, ça me dérangeait donc j'ai déjà senti l'atmosphère la puissante je n'ai pas voilée en noir, genre ça allait leur faire peur et dire c'est un islamique c'est pas grave je voulais voir un peu, je voulais leur montrer mon soutien, mais moi, comme je dis je ne suis pas, je voulais tâter le terrain je ne suis pas pour je suis pour une autonomie de la région Est je ne suis pas pour une autodétermination mais une autodétermination dans l'autonomie de la cabille et de la région Est via une Algérie fédérale je suis promis complètement divisé et je ne suis pas pour et donc je voulais tâter le terrain et je leur ai expliqué un peu certaines nuances qu'il faut connaître bien notre histoire pour bien comprendre la problématique les gars, ils connaissaient et il me dit et après, ensuite je leur ai dit moi, si je voulais, je peux vous soutenir un peu voilà vous aider un peu à organiser au niveau de la culture un peu pour mettre en place des cours de langue et puis tout le monde-même je voulais en reprendre je voulais reprendre les cours et tout ça et donc c'est un dé en deux l'association une partie pour l'autodétermination une autre partie pour purement culturelle donc je lui ai dit moi, je veux bien se soutenir pour purement culturel et le gars, après, il m'a envoyé un mail et tout il m'a dit tu comprends si tu devais nous aider qu'on te doit voiler est-ce que tu serais prêt à renoncer à enlever ton chat alors je lui ai dit écoute tu viens pas me parler il m'a parlé d'une certaine manière du style mais toi, tu connais pas c'est quoi les femmes qui habitent c'est pas toi qui vas venir m'apprendre c'est quoi ma capacité et d'ailleurs moi, mon foulard comme je l'ai dit c'est pas une obligation religieuse mais rien que faire chier le monde c'est que moi je décide pour moi-même c'est moi qui le mets c'est moi qui décide de le mettre et je le mets et vous m'enlèverez pas ma dignité je le mets et que je le mette pas cette décision m'appartient je suis plat barbie de personne ni entre ceux qui veulent me voiler ni entre ceux qui veulent me déshabiller ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit des hommes on va vous mettre des raclées vous convient de me dire que je suis une féministe je suis libre je suis libre je suis libre 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 on t'adjit à la fin parce qu'il y a des choses à l'heure je vais commencer à me narver je vais tout passer je vais décider à me je vais décider à la fin vous devez tu n'es tous dans l'esprit tu n'es un petit sou tu n'es pas C'est toi qui vas m'apprendre si je te dis le nom de ma famille de cheveux de terre. Ils ont toute une région en Kabylie. Qu'est-ce que tu viens de me parler là ? Mais je t'ai attendu pour savoir c'est quoi une femme Kabylie. Je t'ai dit que je me voile, je me châle. C'est pas le châle islamique qu'on essaie de donner la définition. Il faut désacraliser tout là parce qu'il n'existe pas. Chez Diab, c'est un terme sémantique qui a été après, a posteriori. Et on a fait toute une rhétorique. Le hijab, il ne représente pas ça, il ne représente un rideau. Il ne représente jamais le voile des cheveux parce que le voile des cheveux, tout simplement, à la base, il n'existe pas. C'est des conneries. C'est culturel. C'est culturel de l'époque. Et je peux le prouver. D'ailleurs, regardez le hadith où il dit, pourquoi Aisha ? Comment tu sais qu'elle est rouquine, Aisha ? Elle est petite. Elle est petite. Elle est une œuvre. Mais vous êtes des nuls. Vous ne savez même pas. Et on a des documents historiques. On peut faire les calculs. Elle avait 17 et 20. C'est ma réaction. Ah ouais, vous m'énervez tous. Je vais me calmer parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Et si je devais me lâcher. C'est pour ça que je l'ai fait dander. Je préfère faire dander. Parce que je ne crois pas que je vais te parler en vidéo sur 600 pages. Je suis quand même un an à équerre. Je me suis même coltinée 30 kilos. J'ai pris 30 kilos depuis que j'ai commencé à équerre. Tellement que ça m'a minée de l'encre. Tellement que ça m'a fatiguée. Et là, l'autre clochard, la rillade clandestin. Atali, il m'a déçu. Celui-là aussi. C'est des gens, tu vois. Je ne donne pas le nom, là. Je donne le nom. Juste parce que voilà, c'est des gens. Je pensais qu'il y avait moyen de réformer la vision. Il avait l'air d'être sympa. Ouais, pas de nouveau. Atali ou à plus, peut-être. C'est un brave gars, il ne me dit rien. Je l'aime bien. Malgré que voilà, il a dit des trucs. Moi, je l'aime bien. Et il ne va pas tarder en réformer la vision. Je suis un roi. Et c'est tout. Voilà. Et un bonjour à tout le monde. Je vous laisse. Parce que je vous dis, je suis 4 enfants. Donc, il y a du boulot. Salam, à l'époque.